Les nazis n'ont inventé ni la poudre ni l'art officiel, mais ils se sont révélés tout de même un peu moins maladroits dans le maniement de la première. Le ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels, s'était pourtant largement inspiré des théories d'un véritable expert en la matière, Édouard Bernays, pour lequel une foule ne peut en aucun cas être considérée comme pensante. Le fondement, et je pèse mes mots de sa pensée, était qu'une minorité intelligente doit avoir le pouvoir, je précise démocratique, et que la masse populaire doit être modelée pour l'accepter. Je précise aussi que ce double-neveu de Freud a été identifié par le magazine Life comme l'un des personnages les plus influents du XXe siècle. L'art officiel existe d'ailleurs aussi dans les démocraties et sous une forme encore plus sournoise que sous les dictatures. Il suffit de voir aujourd'hui comment l'occupation de la scène artistique par certaines starlets de l'art contemporain tend à effacer et rendre invisible l'art qui ne correspond pas aux critères officiels. Sait-on qu'en France, c'est François Ier qui fut l'initiateur d'un art d'État ? Et se rappelle-t-on que le régime nazi était dirigé par un artiste raté qui se mêla dès le départ d'esthétique, annonçant dans son programme quel art était valide et quel art ne l'était pas, en se fondant sur ses goûts personnels et son populisme. Son règne laissa l'Allemagne vidée de toute substance culturelle. Pour Hitler, comme on va le voir, un artiste qui peignait l'herbe en bleu était forcément un menteur. Sous couvert d'épurations culturelles, les nazis organisèrent à Munich en 1937 une grande exposition d'art dégénérée, présentée au public allemand comme la production artistique des bolcheviques et des juifs. 730 œuvres d'une centaine d'artistes avaient été sélectionnées. Presque tous les grands peintres du XXe siècle étaient représentés, étrangers tels que Kokoschka, Picasso ou Chagall, mais aussi allemands comme Nolde, qui avaient pourtant adhéré au parti nazi, ou Kirchner, qui avaient le tort d'être bien plus attirés par la beauté primitive que par la beauté classique. Les mouvements artistiques étaient heureusement limités au cubisme, au dadaïsme, à l'expressionnisme, au fauvisme, à l'impressionnisme, au surréalisme, à l'abstraction et au futurisme. Outre les artistes précités, on y trouvait Beckmann, Belmer, Dix, Ernst, Freundlich, Gross, Hurtfeld, Kandinsky, Klee, Lieberman, Mark, Munch, Nussbaum, Schlemmer ou encore Schmitters, excusés du peu. Les visiteurs étaient invités à confronter leur production avec celle de malade mentaux, de façon à mettre en évidence la parenté entre les deux et à stigmatiser la perversité des artistes. Ainsi, beaucoup d'œuvres étaient-elles assimilées aux plus bas instincts du gangstérisme et leurs créateurs à des escrocs en lien avec le terrorisme. On sait aujourd'hui que les motivations des nazis étaient elles-mêmes parfaitement désintéressées puisque le fameux trésor artistique de Munich, entre autres bien spolié, a été estimé à un milliard d'euros, rien que ça. Le succès public fut colossal avec plus de deux millions de visiteurs. Rapidement, la file des visiteurs devint telle que ce pauvre Goebbels ne tarda pas à faire fermer l'exposition. En 1907 puis 1908, Hitler échoua à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Persuadé de son génie, malgré la médiocrité insondable de ses aquarelles, Adolf Picard, une grosse fureur ! Pendant cinq ans, il vécut misérablement de petits boulots et de la vente de ses peintures, jusqu'à son engagement dans un régiment d'infanterie bavarois, qu'on connaît la suite. Lui-même obligé de se tourner vers l'écriture par manque de talent pictural, son professeur des arts décoratifs lui ayant dit qu'il dessinait comme un aveugle, l'écrivain à succès Roland d'Orgelès aura ses mots jubilatoires. Si les peintres de sa majesté François-Joseph avaient jadis accordé une médaille à ce barbouilleur d'Hitler, la face du monde en eût été changée.